La Bible nous raconte cette histoire de Pierre et des autres disciples qui étaient dans la barque alors qu'elle était battue par la tempête. Cette barque qui a priori était le seul endroit sécurisé au milieu de la tempête. Pourquoi quitter la barque et marcher sur les eaux agitées ? Mais Pierre a pensé différemment. Voyant Jésus qui avançait vers eux sur la tempête, il a demandé à Jésus la possibilité de descendre sur les eaux agitées à sa rencontre. Question à laquelle le Seigneur Jésus a répondu « Viens ». Vous savez, il y a de ces zones de confort qui en réalité sont le lit de notre misère. Et je pourrais te poser la question de savoir depuis combien de temps est-ce que tu occupes cette petite maison qui est devenue trop petite pour ta famille qui a grandi ? Depuis combien de temps est-ce que tu as ce petit boulot ? Et cette place de marché que tu occupes depuis de si longues années ? Et si tu pensais différemment ? Et si tu faisais différemment ? Et si tu allais plus loin ? Et si tu gagnais plus d'argent ? C'est vrai, la chose n'est pas évidente. Parce qu'aller plus loin va chercher que tu affrontes la tempête du changement, que tu affrontes la tempête peut-être d'une nouvelle formation, que tu affrontes la tempête du regard des autres, que tu affrontes la tempête de l'insécurité financière pendant un temps. Mais tu peux y arriver. Tu peux avoir plus que ce que tu as toujours eu jusqu'à aujourd'hui. Tu peux aller plus loin si tu décides d'affronter la tempête. Et ton Dieu te tendra toujours la main. Parce qu'au-delà de la tempête, tu trouveras un nouveau territoire. Tu trouveras l'élévation, tu trouveras la bénédiction et certainement cette hauteur, cette capacité qui brûle dans ton cœur. Alors, lève-toi et fonce !